Je suis très heureux d'être ici et je ne dis pas cela seulement parce que je vous donne cette présentation. Je suis vraiment heureux parce que Dominique, notre cofondateur, était sur cette scène et présentait une idée folle, une idée utopique pour certains. Il l'a présenté avec des personnes qui étaient tout aussi folles que lui, qui avaient d'aussi belles idées comme Justina et Ben. Et de ces idées, un projet est émergé, le POC 21. Je suis heureux puisque cela preuve que même des idées utopiques peuvent devenir concrètes. C'est un événement qui aura lieu cette année. Il y a également un autre événement, la conférence sur le climat, la COP 21, qui a lieu pour la 21e fois. Les émissions carbone ont doublé depuis. Ce n'est pas vraiment une réussite en termes de projet. Je ne peux pas rentrer dans les détails, c'était plein de chiffres. Vous parlez de tout le genre de catastrophes qui se déroulent dans le monde, de la multitude des crises auxquelles nous devons faire face de nos jours. Mais je vais vous parler d'une des raisons pour lesquelles nous devons faire face à ces crises. Les principes sur lesquels nous créons, tout ce que nous utilisons les choses au quotidien sont de mauvais principes. On crée des objets qui cassent facilement, qui ne sont pas réparables. Nous n'intéressons qu'au marché et non pas aux personnes qui utiliseront nos produits. Et en faisant cela, nous créons un résultat de manière collective, mais que personne ne veut. Que pouvons-nous faire pour y remédier? Il y a déjà des gens qui s'y intéressent et ils se trouvent dans les Fab Labs, dans le Maker Movement, dans l'Open Source. Ils créent des produits et trouvent des solutions sur une gamme de principes complètement différentes. Ils créent des produits orientés sur le besoin durable qui se concentrent sur les besoins des utilisateurs, donc à l'opposé complètement d'une solution que se concentrant sur les marchés. Pourquoi ne sont-ils toujours qu'une niche? Pourquoi cela ne s'applique-t-il pas à grande échelle? Eh bien, parce que la plupart de ces choses ne sont utilisables, ne peuvent être compris par les producteurs eux-mêmes. Et nous devons établir un lien, un pont vers la foule, vers le grand public. Et ce que nous voulons, c'est une conception éthique. Les solutions dont nous avons tous besoin et que cela soit aussi attrayant et utile que d'autres solutions, d'autres choix. Et c'est ce qu'on essaye de créer avec la POC21. Et mes collègues vous en diront plus. Bonjour à tous, je suis extrêmement heureuse d'en parler ici avec vous. Nous sommes tous un peu fous à WeShare. On essaye de faire l'impossible. Et nous essayons de combiner tous ces instruments que nous avons à notre disponibilité, de ne pas ériger des murs. Donc, qu'avons-nous décidé de faire? Eh bien, d'organiser un camp qui durerait cinq semaines, avec douze projets du monde entier, qui se joindraient à nous pour un camp sur l'innovation. Il y aura douze équipes. C'est comme un programme de résidence, donc des équipes qui restent avec nous, qui se regroupent dans ce château français incroyable, entouré d'hectares d'arbres et de nature. Nous travaillerons avec des concepteurs, des innovateurs, des scientifiques, des architectes, des personnes extraordinaires, afin d'améliorer leurs solutions, des solutions qui ne sont pas forcément faciles d'utilisation et ainsi de les rendre plus accessibles. Ce n'est pas un groupe fermé de makers, de pirateurs, de hackers qui jouent avec leurs propres jouets, mais qui essayent de rendre leurs solutions plus accessibles à plus grande échelle. C'est un projet open source, donc un projet ouvert. Moi, je viens d'un monde open source et je sais à quel point cela bouleverse, ce processus bouleverse les communautés. Et donc, on veut ouvrir cette manière distribuée d'agir à tous. Et de quelle manière ? Eh bien, en créant des produits ouverts, des projets ouverts. Et nous nourrissons le manifeste que nous avons établi. 12 projets, 5 semaines, un château français, 48 minutes à l'extérieur de Paris pour innover. Et que va-t-il se passer ensuite ? Eh bien, ces projets seront présentés dans une exposition ouverte au public pendant 5 semaines. Et nous allons également préparer un catalogue. Il y avait un grand mouvement dans les années 70 aux États-Unis qui avaient essayé de faire ça et qui avait, c'était un peu une initiative de niche, mais il n'y avait pas d'Internet à cette époque-là. Donc, nous allons créer un catalogue accessible à tous. L'exposition aura ensuite lieu, reviendra à Paris, pardon. Ce sera une exposition itinérante. Et nous allons montrer les prototypes que nous avons créés, les projets qui ont un impact sur la manière dont nous vivons et dont nous consommons. Benjamin, tu peux expliquer le projet ? Quand on a commencé à travailler sur ces projets à la fin de l'année dernière, on nous disait qu'il serait assez fou pour vous rejoindre dans ce château pendant cinq semaines. Cela prend beaucoup de temps, de ressources et une implication énorme. Et nous avons travaillé sur ce projet entre mars et avril. Et on a reçu presque 200 candidatures de tous les continents des projets fous sur l'énergie, la mobilité, la communication, la nourriture, le logement, etc. C'était très difficile de choisir, de sélectionner. Et Dominique a passé énormément de temps à étudier les candidatures, étudier les projets. Et au final, nous avons 25 projets en liste d'attente. Et là, il y a un homme qui était assez fou pour nous proposer deux projets. Mais il reste encore cinq projets à sélectionner et ils seront annoncés en juin, de 12 juin. Alors, ce que nous avons choisi jusqu'à maintenant, une éolienne qui est faite de produits recyclés, de matériaux recyclés, qui n'a coûté que 30 dollars à faire. Un concentrateur solaire qui s'appelle la rose solaire. Et le principe, ce n'est pas le photovoltaïque, mais ce sont des miroirs qui produisent de la chaleur et utilisent un processus artisanal et donc créent l'énergie. Il y a une bouilloire électrique qui est également assez design. Nous avons également une cuisine, une cuisine complète, des meubles de cuisine qui permettent de conserver les aliments sans réfrigérateur. Vous pouvez transformer manuellement beaucoup d'aliments et même faire de la bière. Nous avons une douche qui traite les eaux en temps réel. C'est comme une boucle d'eau, en fait. C'est un cycle. On a Aker aussi, qui est en fait un petit kit de production agricole urbaine. Vous pouvez faire pousser vos légumes vous-même. Il y a aussi un projet expérimental qui produit l'électricité à travers, à partir de terre et de déchets. Donc, ce ne sont que des projets très excitants. Bon, les photos, on ne leur rend pas forcément justice. Mais comme Simon l'a dit, l'idée, c'est d'essayer d'établir un fond entre une bonne conception de projet et l'open source et le mouvement des makers pour se servir de ce projet et leur équipe et les rendre aussi sexy que les produits Appel et les ouvrir. Voilà, c'est vraiment ce qu'on essaye d'accomplir. Vous vous demandez comment est-ce qu'on va procéder. Alors, le château sera fourni d'outils de fabrication. Et on est un énorme Fab Lab écologique. C'est une nouvelle version d'un Fab Lab. Alors, évidemment, on ne fait pas... C'est une collaboration entre WeShare et OpenSat avec Simon, Dominique, Daniel et Max. Et on travaille dessus depuis la fin du dernier festival WeShare. Au début, c'était difficile de convaincre les gens de ce qu'on voulait faire. Et maintenant, l'événement est dans trois mois et ça n'aurait pas été faisable sans le soutien d'énormément de nos partenaires, que ce soit la Fondation des Pères au Danemark ou Castorama, par exemple, qui est vraiment dédié au soutien du Mouvement Maker. Au dernier festival, leur PDG présentait leur projet Wiki. Et là, ils sont sur la terrasse et ils présentent leur nouveau projet. On n'aurait pas pu le faire sans Autodesk, qui permet à des concepteurs de financer des projets sans la maïf, la fonderie, etc. Il y a également des universitaires et qui nous apportent leurs savoirs, leurs connaissances, comme Sciences Po, INCP, l'Institut Freundron. Nous avons également d'autres partenaires communautés qui nous ont permis de faire connaître nos projets. Par exemple, le réseau FabLab, qui produit un magazine, La Paillasse à Paris et bien d'autres. Il y a deux projets de nos véhicules et WikiHabs qui font partie de nos projets et qui nous aidons. Alors, vous pouvez vous dire, bon, ce sont des super projets, mais qu'est-ce que je peux faire pour aider ? Alors, le projet est dans trois mois, mais on a encore besoin de beaucoup d'aide. Vous pouvez voir notre nouveau site ici, POC21. On n'accepte plus de candidatures à projets, mais on a lancé un appel à bénévoles. Donc, si vous avez des qualités, des matériaux qui pourraient nous aider, n'hésitez pas. Donc, si vous pensez, vous pouvez aussi donner du temps. Alors, je vous encourage à participer et à nous contacter sur le site. Passez une bonne journée et un super festival WeShare.